... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. L'heure n'a jamais été aussi grave, nous dit Michel Barnier, qui a donc fait de la réduction du déficit et de la dette la priorité numéro un de son gouvernement. La France va devoir se serrer la ceinture comme elle ne l'a peut-être jamais fait auparavant. 60 milliards d'euros d'économie en un an, l'effort lui aussi est colossal et il passera en partie par la taxation des plus riches et des très grandes entreprises. Voilà donc le retour en force du débat fiscal, un débat passionnel et passionnant que nous allons avoir sur ce plateau ce soir. Michel Barnier, homme de droite, s'est-il transformé en Robin des Bois du déficit qui veut prendre riche comme le dénoncent les uns ? Ou fait-il le minimum syndical comme le lui reprochent les autres ? L'impôt est-il le médicament, le remède miracle au déficit ? Ou est-il une maladie française ? Les riches, leur contribution à l'effort de guerre, le sens de l'impôt, c'est ce soir. C'est parti. Jeudi 3 octobre 2024, c'est ce soir avec Camille Diaux. Salut Camille. Salut Camille. Débat très important que nous allons avoir ce soir avec des économistes, intellectuels, des journalistes mais aussi avec des patrons ou anciens patrons, peut-être les plus concernés par ce débat même si je ne connais pas tous les comptes en banque et toutes les fiches de paye. Voilà, je le précise. Bonsoir Olivier Legrain. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes rarissime à la télévision et vous avez un profil très atypique, ancien industriel qui a fait fortune avant de devenir psychothérapeute. Et on vous présente souvent dans les articles de presse comme le millionnaire au service de la gauche de François Ruffin au socialiste Boris Vallaud. Alors l'effort demandé aux plus riches est-il suffisant ? Allez-vous jusqu'à demander comme certains ultra-riches ou très riches à être davantage taxés ? On va en parler tous ensemble ce soir. Autre patron, autre regard, Jean-François Rial. Bonsoir. Bonsoir. PDG du groupe Voyageurs du Monde. On a déjà parlé ensemble sur ce plateau de la responsabilité sociale et citoyenne des patrons et des plus fortunés. Je crois que vous n'êtes pas choqué qu'on demande une contribution aux grandes entreprises ou aux plus fortunés dans ce moment de crise mais vous prévenez quand même, vous dites attention à ce que ça ne tourne pas à la chasse fiscale aux riches. Vous me direz ce que ça veut dire dans votre vocabulaire. Taxer les riches, le retour du mal français. C'était la une du quotidien libéral, l'opinion la semaine dernière. Bonsoir Rémi Godot. Bonsoir. Bienvenue, vous en êtes le rédacteur en chef. Ça fait très longtemps que vous alertez vous sur la faillite ou la banqueroute de la Maison France, dites-vous. Pour vous, vouloir taxer plus, c'est paresseux, je vous cite. Alors, les riches sont-ils devenus des boucs émissaires trop faciles comme vous le pensez ? Ou faudrait-il les mettre davantage à contribution ? Ce sera évidemment un point de débat important ce soir. Également avec nous pour ce débat, Stéphanie Villers. Bonsoir, bienvenue. Économiste chez PwC, cabinet d'audit et de conseil. Alors, je parlais de cet effort inédit d'économie. 60 milliards d'euros sur un an, régime forcé qui est un mélange d'imposition des plus riches et surtout de coupes dans les dépenses publiques. Alors, est-ce réaliste ? Ce choc, entre guillemets, en est-il un ? Les Français peuvent-ils l'encaisser ? On posera la question ce soir. Michel Barnier l'a dit mardi. Il y a deux dettes. La dette financière, mais aussi la dette écologique. Bonsoir, Lucas Chancel. On est là au cœur de vos réflexions et de vos travaux. Vous êtes économiste, directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Il vous plaide depuis longtemps pour que l'impôt soit avant tout, je crois, l'instrument d'une justice sociale et environnementale. Dernier article publié dans l'hebdo le 1, c'était la semaine dernière, dans lequel vous vous plaidez pour un impôt mondial sur les milliardaires. On va en parler ce soir. Et puis, pour ce débat, j'accueille enfin Lucille Schmid. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Lucille. Haut fonctionnaire, essayiste et vice-présidente du Think Tank, la fabrique de l'écologie. Et au-delà de la question environnementale qui vous anime aussi beaucoup, on en a déjà souvent parlé, vous posez aussi la question du sens de l'impôt. À quoi doit-il servir pour être accepté par la population ? C'est aussi une question très importante. Merci à tous les six d'être là pour ce débat qui s'ouvre, comme d'habitude, avec le billet signé Pierre Michel. Il y a un problème. C'est la situation catastrophique de nos finances publiques. Michel Barnier l'a dit dans son discours de politique générale, ça va mal, notre dette est colossale. 3 228 milliards d'euros. Et si on y prend garde, elle placera notre pays au bord du précipice. Au bord du gouffre, est-ce bientôt la banqueroute ? Votre responsabilité, c'est d'alléger le fardeau et de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Face au précipice se profile donc l'inévitable tour de vis. Pour autant, on estime qu'un chemin est possible. Et ce chemin, c'est un budget de redressement. Par quoi ça passe ? Ça passe par quelques milliards. Le gouvernement doit trouver 60 milliards d'euros pour ramener le déficit de la France à 5% du PIB l'an prochain. Budget, quoi qu'il en coupe. Michel Barnier ou l'homme qui voulait 60 milliards, 40 milliards d'économies dans les dépenses publiques. Mais quelles dépenses ? Est-ce que ce sont les dépenses qui vont affaiblir le pouvoir d'achat des Français ? Est-ce que ce sont les dépenses qui vont réduire le rôle de l'école, de la place, de la santé ? Mais aussi 20 milliards de hausse d'impôts. Je ne voudrais aucune augmentation d'impôts. C'est-à-dire, attendez, parce que là il y a 20 milliards qui sont prévus. Oui, mais je ne voterai pas une augmentation d'impôts. Mais des impôts pour qui ? Ça veut dire quoi, augmenter les impôts les plus riches ? Quand est-on riche en France ? A priori, c'est quand on est fortuné. Prenez un ménage sans enfants qui touche à peu près des revenus de 500 000 euros par an. Bon, c'est quand on est assez fortuné. Ceux qui nous regardent doivent comprendre que nous parlons vraiment des plus fortunés, des plus fortunés. Des fortunés donc au carré. 75 000 foyers français seront concernés par la contribution exceptionnelle annoncée par le gouvernement. Très bien, parce que ça veut donc dire qu'on est bien sur une cible qui est un peu... C'est la bonne cible. La cible est étroite, la fenêtre de tir assez réduite. En tout cas, il est hors de question que ça dure plusieurs années de suite au même niveau. À votre bon cœur, taxez les plus fortunés et les grandes entreprises la potion de Michel Barnier. Je le redis encore une fois, on ne fait pas ça par plaisir ou par gaieté de cœur. Attention. Prenons garde à ce que derrière une prétendue justice fiscale ne surgisse une véritable injustice sociale. Fiscalité, le projet du gouvernement pour taxer les grandes entreprises. Dans les tuéaux, un prélèvement sur les grands groupes au chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Pas vraiment des PMME ou des TPE. Une mesure qui concerne là encore les plus riches. On sait très bien que quand on dit ça, c'est la chose qu'on va mettre en avant. Et au bout, on va aller taper des entreprises moyennes et on va les emmerder. C'est-à-dire vous, vous allez partir par exemple ? Vos amis riches vont partir ? Moi, je serai le dernier à partir. J'aime trop ce pays pour pouvoir partir de ce pays. Je le trouve incroyable. Je le trouve fantastique. Un pays incroyable, fantastique, mais plus très riche. Olivier Legrain, tiens, je n'avais pas prévu cette question, mais vous allez rester en France vous aussi ou pas ? Vous allez partir ? Non. Inimaginable de partir. Ce débat sur la taxation des plus riches, il revient régulièrement dans ce pays. C'est un grand classique. Quand on est journaliste, on dit que c'est une forme de marronnier. Mais là, c'est du concret. On est en train de passer quelque part de la théorie à la pratique. Est-ce que vous, qui êtes potentiellement directement concerné, vous trouvez que c'est un débat normal ? Et est-ce que vous êtes satisfait qu'il s'invite concrètement dans la vie politique française ? Je trouve que c'est un débat tout à fait normal. Il est évident pour moi que les plus riches doivent participer à l'effort. Ensuite, taxer pour faire quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas en taxant les plus riches qu'on résoudra le problème. Ça en fait partie. Ça fait partie dans un pays qui a comme devise liberté, égalité, fraternité. Trois sigles auxquels je suis extrêmement attaché. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on participe à cet effort. Mais vous dites en gros si c'est taxé pour la fraternité, je suis d'accord ? Si c'est taxé pour une stratégie. Je ne vois pas la stratégie qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau du pays. Et donc, oui, être taxé, mais il faut regarder à quoi servira cet argent. Si on me taxe pour embaucher 100 000 infirmières, je n'ai pas de problème. Si on me taxe pour augmenter les professeurs qui sont hyper mal payés dans mon pays, je n'ai pas de problème. Si on me taxe pour rembourser une partie de la dette, je trouve ça intéressant, mais ce n'est pas à la hauteur du problème. Ce n'est pas à la hauteur du problème ? Mais c'est normal de taxer. Mais on nous dit pourtant qu'il y a une épée de démocratie au-dessus de notre tête, que c'est maintenant ou jamais. Je suis tout à fait d'accord pour être taxé, mais à condition qu'on m'explique qu'est-ce qu'on va faire de l'argent, presque pour flécher, je trouve qu'on devrait beaucoup plus, et depuis très longtemps, flécher les impôts. Vous dites qu'on n'a pas le droit ? On n'a pas le droit à constituer. Oui, mais je pense que, je sais qu'on n'a pas le droit, mais c'est dommage. On n'a pas le droit, oui, constitutionnellement. Oui, mais c'est un problème. Votre regard, Jean-François Yel, sur ce débat, qui s'invite là pour le coup, alors certains disent que ce n'est pas assez, et on va l'avoir ce débat, mais concrètement dans la vie politique française ? Il y a tellement de choses à dire, je vais essayer de les prendre. On a 1h05, mais ne dites pas tout d'un coup non plus. Monopiliser la parole, parce que je pourrais parler tout seul pendant 3 ans là-dessus. Bon, tout d'abord, les riches sont très taxés. Déjà. Qu'on pose le débat, moi ça ne me choque pas, mais ils sont déjà très taxés, et beaucoup plus que la moyenne des Français, et c'est d'ailleurs bien normal. Et d'ailleurs, quand on regarde toutes les études qui sont sorties là-dessus, on voit bien que l'écart de pouvoir d'achat entre avant-taxe et après-taxe, entre riches et pauvres, en France, il est un des plus réduits au monde. Bon, donc ça c'est normal. Ça veut dire que l'impôt remplit sa fonction ? L'impôt, les charges sociales, bon, c'est normal. Ensuite, on n'est pas du tout en situation très grave, c'est faux. On est un des pays qui collecte mieux l'impôt, on prélève des charges sociales délirantes. Ce qui est dangereux, si on ne règle pas ce problème de la dette, c'est qu'à un moment donné, on va couper dans les dépenses de façon très violente. Parce que c'est facile de rééquilibrer le budget français. Vous baissez les retraites de 25%, vous baissez les prestations sociales de 20%, ça va très vite. Et si on fait tout ça, on résorbe la dette ? Si on fait tout ça, très vite, en gros, on perd à peu près 180 milliards, on va dire 200 milliards, pour faire très simple. On perd 20% des recettes qu'on a. Si vous baissez les dépenses de 20% de tout ce que vous dépensez, vous équilibrez votre budget. Et comme la grosse masse, elle est sur les dépenses sociales, vous équilibrez très vite. Donc le sujet, c'est si on veut maintenir notre modèle social et si on veut financer les dépenses d'avenir, les infirmières, les profs, la recherche, la transition écologique, c'est ça notre enjeu. Ce n'est pas de dépendre des marchés financiers qui nous prêteront plus. Ce n'est pas vrai, ils adorent nous prêter parce qu'on est hyper solvables, parce qu'on s'est collecté l'impôt. Alors ensuite, le problème de taxer plus les riches et les entreprises, pourquoi pas, à condition qu'on ne tue pas la machine à créer des emplois et à fabriquer des richesses ? On peut critiquer tout ce qu'on veut du président au gouvernement et de ce qu'a fait le président Macron, mais il a créé une attractivité du territoire et une création d'emplois et une création de richesses qui est indiscutable. Donc, si vous montez un peu les impôts des entreprises et des plus riches et que ça ne les fait pas fuir, monsieur ne va pas fuir, Xavier Niel non plus, moi non plus, mais avant la flat tax et l'impôt sur les grandes fortunes, moi je connaissais énormément d'entrepreneurs qui fuyaient. J'en connaissais plein. Ça veut dire que pour vous, la création qui a été mise en place sous Mme Macron a permis de ne pas faire fuir, de garder un grand nombre d'entrepreneurs. Ils ont arrêté de fuir et ils sont même revenus. Et je donne juste un seul exemple. Il ne faut jamais aussi oublier qu'on raisonne sur des assiettes et sur des dynamiques. Par exemple, quand on dit qu'on va récupérer 40 milliards d'économies ou 20 milliards d'impôts de plus, donc 60 milliards au total, on n'en est pas du tout sûr. Parce qu'on va modifier les comportements des agents économiques. Donc, on ne sait pas si les assiettes vont être les mêmes. Et quand on a baissé, c'est très intéressant ça, quand on a baissé l'impôt sur les sociétés, de façon importante, eh bien, on a collecté beaucoup plus d'impôts en milliards d'euros. Beaucoup plus. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet. Et par contre, moi je dis que, je prends un exemple concret de hausse d'impôts qui ne me choquerait pas. Augmenter l'impôt sur les sociétés de façon temporaire et de façon relativement raisonnable, si on passe par exemple de 25 à 33, ça ne me choque pas. Alors que l'État nous a, nous, entreprises, aidés de façon massive pendant le Covid, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Et d'ailleurs, moi, mon entreprise ne va pas être concernée, parce que je suis à 750 millions. Mais si on m'avait augmenté mes impôts sur les sociétés, ça ne m'aurait pas choqué. – Lucas Chancel, comment est-ce que vous entendez ce début de débat ? Et est-ce que vous trouvez qu'on en fait suffisamment ? Donc c'est, on rappelle, 60 milliards d'économies, 40% de baisse de dépense. Alors vous vous dites que c'est l'essentiel du débat, Stéphanie Villers, mais la question fiscale, est-ce que, en gros, c'est le minimum syndical ou pas ? – Je vais revenir sur ce qui a été dit, parce qu'il y a plusieurs choses qui me semblent inexactes. Mais déjà, le point de départ, c'est quand même faire le bilan des sept dernières années de politique fiscale. Le projet était assez limpide. Le projet, c'était, réduisons les impôts sur les premiers de cordée, que ce soit les individus les plus riches ou les entreprises qu'ils possèdent. Et tout ça va générer de l'activité, va créer de l'emploi, et au final, on va avoir plus de recettes et on va réduire le déficit. Le bilan de ces sept années passées est franchement pas bon. Aujourd'hui, on a un déficit qui est de l'ordre de 150 milliards d'euros, qui est de l'ordre de 100 milliards ou 120 milliards de plus que quand Emmanuel Macron a pris les commandes. Sur ce déficit-là, la Cour des comptes nous indique que 60 milliards d'euros peuvent être associés à un manque à gagner dû aux réformes fiscales qui ont été mises en œuvre au cours des sept dernières années. Ces réformes fiscales, elles les ont bénéficiées – Autrement dit, la succession de l'ISF ou sa transformation en IFI. – L'ISF, la réforme de la taxe d'habitation, la baisse de la fiscalité sur les entreprises, etc. Vous avez 60 milliards ici de manque à gagner qui auraient pu être utilisés pour contribuer à résorber le déficit. Ça, c'est le premier point. – Donc c'est bien qu'on augmente les impôts aujourd'hui ? – Il faut, je pense, tout à fait augmenter les impôts. Il faut le faire de manière ciblée et de manière juste. Et c'est là que je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il est faux de dire que les ultra-riches en France payent trop d'impôts. Les études récentes sur le sujet sont très claires. Vous avez une différence entre le taux qui est affiché, c'est-à-dire le taux d'impôt supérieur sur le revenu qui est censé être de 45% par exemple, et le taux réel acquitté par les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine ou qui gagnent des revenus considérables. Et en fait, si vous regardez les détails, le taux d'impôt acquitté par les milliardaires sur ce qu'on appelle leurs revenus économiques, c'est-à-dire l'ensemble des revenus qu'ils gagnent, est inférieur à 2%. Ça a été dit sur ce plateau il y a quelques mois, quelques années, par mon collègue notamment Gabriel Zuckman. Il y a pas mal de travaux sur ces questions qui documentent ce fait de manière très claire. Pendant leur vie et au moment de la transmission à l'héritage, les ultra-riches payent un taux d'impôt extrêmement faible par rapport à la moyenne de la population. Et là, il y a des marges de manœuvre. Oui, Rémi Gaudot. Je pense que là, on a l'illustration du fait que le débat est tronqué. Parce que les personnes dont vous parlez, c'est 75 personnes. Il y a une étude très intéressante de Terra... En France ? En France. Plutôt de l'ordre de 750 à 7500. C'est plutôt ça. Ça dépend de quel pourcentage on parle. Il y a une étude de Terra Nova, qui est un think tank qu'on peut qualifier de social-démocrate, c'est pas des ultra-libéraux, qui ont constaté que si on veut rester dans notre cadre constitutionnel, si on ne veut pas créer une fiscalité anti-économique, grosso modo, eux disent que c'est légitime de taxer les plus riches. Je ne suis pas forcément d'accord, mais eux le disent. Et deuxièmement, ils disent qu'on peut espérer entre 10 et 15 milliards. Et sur ces 10 et 15 milliards, ils disent, mais attention quand même, c'est compliqué, parce que sur ces 15 milliards, il y en a 9 qu'il faudrait prélever sur 75 personnes. Et là où le débat est, à mon avis, tronqué, c'est qu'on fait croire. Bien sûr, le débat sur la taxation des riches, on peut l'avoir, et bien évidemment... Mais vous vous y opposez quand même. Non, non, non. Les riches doivent contribuer à l'effort de redressement, comme toutes les personnes qui paient des impôts. Et les riches étant plus riches que la moyenne, ils doivent contribuer plus que les autres. Ce n'est pas gênant. Là où il y a une illusion, c'est de faire croire qu'il suffit de taxer les riches pour que le problème soit résolu. 15 milliards, une année, lorsqu'il faut qu'on trouve 100 milliards d'ici à 2027, 100 milliards d'économies qui vont se reproduire tous les ans. C'est-à-dire que la cure d'austérité, ou la diète qu'on nous annonce, ce n'est pas juste pour 2025 ? D'ailleurs, on parle beaucoup des riches et des... je ne sais pas combien ils vont payer. Les retraites, la non-revalorisation des retraites, qui n'est pas une hausse d'impôts, mais qui est quand même de l'argent en moins pour les gens, elle va toucher tout le monde de manière proportionnelle. Et pourquoi le gouvernement fait ça ? Parce qu'il ne peut pas se contenter de taxer les riches. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas taxer les riches, mais ça veut dire que focaliser la conversation sur le fait qu'il faut taxer les riches, les riches, c'est la solution pour résoudre le problème des retraites, c'est la solution pour résoudre le problème du réchauffement de la planète, c'est la solution pour résoudre le problème de la dette. Grosso modo, on nous fait croire que même en taxant, allez, admettons, 7500 ou 75 000 personnes, on va résoudre tous les problèmes de la France. Non, c'est bien sûr faux, et c'est une illusion qu'il ne faut pas entretenir, parce qu'au final, au final, il y a beaucoup plus de gens qu'on nous dit qui vont payer. Et rappelez-vous ce qui s'est passé avec François Hollande, avec Jean-Marc Ayrault qui nous disait, attendez, on va faire une hausse d'impôts, ça a été une des plus grosses de la Ve République, 48 milliards, il y a 9 Français sur 10 qui vont y échapper, bien évidemment, il n'y a pas eu 9 Français sur 10 qui ont échappé, et ça a créé un grave problème pour François Hollande, qui, à la suite, a baissé les impôts, il a bien fait. Mais les symboles sont très importants, la mesure de décaler les retraites, paiement d'état de 6 mois, ça ne touche pas à la même manière quelqu'un qui vit très bien avec sa retraite et quelqu'un qui est à 800 euros par mois. Absolument, mais c'est ce qu'on va faire. – C'est pas clair, il faut le dire, c'est mal communiqué. – Si vraiment vous l'avez été juste, les retraites des plus riches, là, on devrait bouger, clairement. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit monsieur. L'impôt sur les sociétés, il a rapporté 8 ou 9 milliards de plus quand il est passé de 32 à 25%. Donc, je ne conteste pas les chiffres globaux de la baisse des recettes fiscales, mais il faudrait regarder dans le détail qu'est-ce qu'on a eu en moins ? Parce qu'il y a toutes les charges sociales dans cette affaire, c'est très compliqué. Et clairement, quand on a 48% ou 46%, je ne sais pas où est-ce qu'on en a exactement, des prélèvements obligatoires en France, on a un sujet quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas aller au-delà. Donc, si on augmente les impôts, puis on confond en plus les très très riches, parce que là, je peux vous suivre sur les très très riches, mais la grosse masse qui pourrait rapporter de l'argent sur le plan fiscal, c'est les riches. Ce n'est pas les très très riches. Les très très riches, de toute façon, je vais vous dire une chose, quoi que vous fassiez, ils seront plus forts que vous. Ils vont s'organiser. Ils vont optimiser. Ils partiront. C'est exactement ce que nous avons fait. Donc, de toute façon, malheureusement, on sort des chiffres qui sont peut-être vrais, je ne conteste pas les 2%, 3%, etc. Mais en réalité, comme le dit très bien monsieur, ça concerne 75, 100, 200, 400 personnes et on ne va rien résoudre. On ne va rien résoudre. Il y a quand même une urgence à résoudre, en fait. Je pense que c'est vraiment... Le déficit est tellement abyssal parce que du 6% de déficit par rapport au PIB dans un contexte où on n'a pas de crise, où il n'y a pas de choc exogène, c'est du jamais vu. On est vraiment à un niveau totalement excessif. C'est du jamais vu, hors crise exceptionnelle. Hors crise, absolument. On pourrait considérer qu'il y a eu le Covid il n'y a pas longtemps. On avait cette explication parce que l'État est venu répondre aux besoins des entreprises et des ménages qui n'avaient pas pu travailler et fonctionner normalement. Aujourd'hui, en fait, rien n'explique ce déficit abyssal. Donc on doit quand même rendre compte, à la fois à Bruxelles et au marché financier, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, croire que notre dette va pouvoir être financiée de manière indéfinie. C'est faux. Pourquoi ? Parce que la moitié de notre dette française est détenue par des étrangers. Et les étrangers n'ont pas, en fait, comme mission de soutenir notre dépense publique et notre train de vie, en réalité, non plus. Et ils peuvent, du jour au lendemain, considérer que, finalement, pourquoi soutenir, pourquoi financer le système français, sachant que d'autres pays européens subissent exactement la même chose. Les autres pays européens ont subi des crises sanitaires, une crise énergétique. Pourtant, ils n'ont pas eu ces déficits-là, aujourd'hui. Et donc, on est devenu... Vous vous dites que le déficit, il est inexplicable. Il est inexplicable. À ce niveau-là, sachant qu'il n'y avait aucune... Non, mais véritablement, tous les experts, on est en train de chercher pour tenter d'expliquer à tel point il y a eu ces dérives budgétaires. Il n'y a pas de raison qui pourrait expliquer qu'on se retrouve avec une telle... Enfin, on s'attendait... Au départ, c'était 4,1% du déficit. On est à 6. C'est donc deux fois... Enfin, c'est à peu près 60 milliards qui manquent en plus dans les caisses de l'État. Et donc, ce n'est pas une question sur... Il ne croyez pas que c'est sur les dépenses qu'on a un vrai sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'urgence. Là, aujourd'hui, Michel Barnier était bien obligé de... Il va devoir rendre sa copie à Bruxelles. Et Bruxelles, ce n'est pas la menace directe. La menace indirecte, c'est les marchés financiers. Et il va falloir rassurer les marchés financiers. C'est ça, tout le temps. Lucie Schmitt. Oui, je trouve ça très intéressant que vous disiez qu'en fait, cette arrivée de ce chiffre de 6%, on n'arrive pas à l'expliquer, que c'est mystérieux, etc. Moi, je pense que c'est assez effrayant de pouvoir se dire ça. Alors, moi, je rejoins ce que disait Lucas Chancel sur le fait qu'au fond, depuis 7 ans, il y a eu une trajectoire et un projet politique qui a été porté, qui était un projet politique, effectivement, de diminuer les impôts des grandes entreprises, de faire en sorte que ceux qui sont les plus fortunés, alors on peut regretter qu'ils aient été ciblés, mais là, ils étaient ciblés pour payer moins, avec l'idée qu'ils avaient une responsabilité particulière pour relancer notre économie et l'emploi. C'était le ruissellement. Donc, les premiers cordés, le ruissellement, etc. Des termes assez abstraits, il faut bien le dire, et qui ont abouti, comme le disait Lucas Chancel, à ce que la Cour des comptes chiffre en 2023 le manque à gagner fiscal à 63 milliards d'euros, et que le ministère de l'Économie dit que c'était de l'ordre de 55 milliards d'euros. Donc, voilà. Mais Jean-François Rial le dit, les patrons ne sont pas partis du coup. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que... Tout le monde a baissé. En fait, il y a une discussion qui est une discussion... Je ne sais pas si elle est idéologique, mais au fond, chacun va défendre sa vérité. Ah, si elle est idéologique. Chacun va défendre sa vérité, et certains vont nous dire sur ce plateau que oui, les patrons ont joué leur rôle, et que c'est parce qu'ils ont payé moins d'impôts que l'emploi a été créé. Et qui sont réels et qui sont mesurés. Moi, je pense que le sujet, c'est ce qui a été évoqué sur la question de l'avenir. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, l'enjeu du déficit qui est mis devant nous, c'est de nous dire, tout s'arrête, parce que de toute façon, on ne peut plus penser l'avenir tant qu'on n'aura pas résolu ce déficit. Moi, je pense que Michel Barnier, en décidant d'aller aussi vite, prend quand même un risque très important, qui est un risque important de nous empêcher d'imaginer les transitions sociales, écologiques, et l'enjeu des services publics. Je rappelle quand même qu'il y avait des engagements que ce gouvernement a passé son temps à faire des promesses... Pas ce gouvernement-là, justement. L'ancienne majorité présidentielle a fait des promesses contradictoires. Mais ce n'est plus la même majorité. Oui, enfin, je rappelle aussi que Michel Barnier nous renvoie à l'idée qu'au fond, c'est une période impossible à définir, qu'il n'y ait ni cohabitation, ni je ne sais quoi, mais que d'une certaine manière, en tout cas, il y a une sorte de continuité avec les politiques menées par Emmanuel Macron sur les choix économiques. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la promesse non tenu sur les services publics. Je rappelle les Gilets jaunes, qui justement avaient dit d'ailleurs que l'impôt devrait être affecté, même si ce n'est pas constitutionnel. Il y a une aspiration de l'opinion publique à comprendre ce qui se passe sur le front. Mais juste quand vous dites que Michel Barnier va trop vite et prend un risque. Oui. Quand Stéphanie Villers dit qu'en fait, on n'a pas le choix. En fait, ce qui se passe, c'est que le choix qu'il en soit... On a un choix. Vous allez certainement le dire. C'est quoi le choix ? En fait, on prend le choix jusqu'au moment où on va être sanctionné par les marches. Je termine, puisque la question m'était adressée. Je pense que le sujet du rythme de réduction du déficit, c'est un choix. Et je pense que le fait de nous dire comment on va investir tout en réduisant le déficit pour rendre la pensée de l'avenir sur l'éducation, sur la transition écologique, sur les enjeux de santé, etc., c'est un choix. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, le Premier ministre parle de dette écologique et ne dit pas un chiffre, il y a une espèce de confusion entre la dette financière et la dette écologique. Et ça, ça n'aide pas les Français à comprendre, alors que je crois qu'il y a une aspiration à comprendre ce qu'est une fiscalité juste. Le choix qu'on a fait... Non, non, non. On a un choix sur le rythme. On a un choix sur les recettes. On a un choix sur les dépenses. Sur le rythme de réduction, c'est, on pourrait se dire, au lieu de réduire de 60 milliards cette année, on fait 15 milliards cette année. Ça serait encore compatible avec la ligne qui est suivie par nos partenaires européens. Premier point. Donc on pourrait essayer de faire seulement 15 milliards d'économies. Absolument. Et l'année prochaine, on rajouterait une tranche de 15 milliards. L'année d'après, on rajouterait encore 15 milliards. Et on n'arriverait pas à 3%. Et on arrive à la fin, à l'objectif tel qu'il est affiché par nos partenaires européens. Je renvoie une note de Bruegel. C'est un institut. C'est quoi l'objectif ? 3%. 3%. C'est 100 milliards les 3%. C'est 80 milliards. Mais le problème, c'est que 40 milliards d'économies quand même. 15 milliards une fois ci, on arrive à peu près à 100. Donc vous dites, on a le choix sur le rythme. On a le choix sur le rythme. L'équilibre recettes versus dépenses. Et donc là, l'équilibre qui est fait, c'est en gros un tiers, deux tiers. Un tiers d'impôts, donc un tiers de recettes. Et 40 milliards, donc 20 milliards environ. Et 40 milliards de coupes dans les dépenses. 40 milliards de coupes dans les dépenses. Du budget de la sécurité sociale. Il y a des gens qui vont être moins remboursés quand ils vont aller voir leur médecin. Il y a des personnes potentiellement qui vont avoir des retraites plus faibles. Et puis il y a partie du budget de l'État qui va être coupée. On ne sait pas quoi exactement. On va voir. Ça, ça peut vouloir dire des fonctionnaires moins bien payés, des gens qui ne seront pas remplacés au moment même, on l'a dit précédemment, où les Français veulent plus de services publics. Donc le vrai enjeu est là. Cet argument est sorti depuis un demi-siècle. Il faut avoir un peu de recul. C'est-à-dire, depuis 1974, on dépense plus qu'on encaisse. Ce débat sur l'état des services publics, moi je suis pour que les infirmières soient mieux payées. Je suis même pour que les professeurs soient mieux payés. Bien évidemment. Et bien sûr, parce qu'on va me dire « Ah mais non, vous allez tailler dans les services publics. » Mais comprenez bien qu'on n'a jamais autant parlé de la dégradation des services publics alors qu'on n'a jamais autant dépensé. Il y a un moment où cette discussion, où on a l'impression que finalement augmenter les impôts, vous savez, à l'ENA, on apprend, on dit « Une entreprise, c'est quoi ? » C'est une base taxable. Je me tourne vers vous. Une entreprise, ce n'est pas une base taxable. C'est des gens qui vont adapter leur comportement. Donc vous comprenez bien qu'on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays riches, le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de notre histoire. Et on va dire « Ce n'est pas grave, il faut encore l'augmenter. » Il est évident que ce discours, en disant « Attention les infirmières, il faut plus de dépenses, les riches peuvent payer. » Mais ça fait un demi-siècle qu'on le tient. Mais on ne l'a pas fait. On est arrivé à une logique. On ne l'a pas fait. Les dépenses, écoutez, en 1960, le taux de prélèvement obligatoire c'était 30%. Aujourd'hui, c'est 45%. Si vous croyez qu'on va réussir en ayant un taux de prélèvement obligatoire à 60%, non, vous savez très bien qu'une économie comme la nôtre ne marchera pas avec un prélèvement à 60%. Ça veut dire que le capitalisme dans lequel on a vécu n'a pas du tout été régulé, que la valeur a été extrêmement mal répartie. Les salaires des professeurs en Allemagne sont deux fois supérieurs au salaire en France. Mais ce sont des choix. Les Allemands sont capitalistes. Il y a très bien que vous vous intervenez. Parfait, mais les capitalistes... Non, mais là, vraiment, je voudrais intervenir. Monsieur le patron. Non, parce que tout ce qui est dit est juste, mais on ne s'écoute pas. En réalité, on a... On pourrait tous se mettre d'accord. Si tout ce qui est dit est juste, personne n'a raison. Mais pourquoi on ne s'écoute pas ? On a 46% de prélèvement obligatoire. Je pense qu'il ne faut pas beaucoup aller au-delà, sinon on va tuer la création d'emplois et la compétitivité. Deuxièmement, on dépense de plus en plus depuis des années. Où est-ce qu'on dépense de plus en plus ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors que les services publics se dégradent. On dépense plus sur les retraites et on dépense plus sur la santé et sur les collectivités locales. Je vous donne un exemple. Et on vieillit. Oui, mais alors, on a fait des choix. On a refusé les fonds de pension collectifs pour financer les retraites. Du coup, on a 4 points d'écart avec l'Allemagne sur le financement des retraites. 4 points d'écart, c'est 120 milliards. 120 milliards d'écart. Donc déjà, vous allez trouver les écarts. Ensuite, vous dites, on a fait 60 milliards de baisse d'impôts. Il a raison, Lucas. Sauf qu'on l'a fait sur la taxe d'habitation, une grande partie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est un point que c'est global. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les collectivités locales ont été moins financées. Elles ont augmenté la taxe foncière. Donc en fait, ces 60 milliards d'économies d'impôts sont fausses. Ce n'est pas vrai. Et troisièmement, on a les dépenses de santé parce qu'on a de plus en plus de matériel, de plus en plus de gens qui vivent plus longtemps, etc. qui augmentent. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut faire des choix sur les dépenses. Et si on doit augmenter les impôts sur les riches, moi je ne suis pas contre les entreprises, les riches, mais dans ce cas-là, on fait des choix sur les dépenses. On fait des choix sur les dépenses. Et ces choix sur les dépenses, on ne les fait pas depuis 50 ans. Quand le président Macron veut réformer... Vous dites qu'on ne choisit pas dans les dépenses. mais quand on veut réformer, quand on fait une réforme des retraites qui rapporte je ne sais pas combien, 20 milliards, en réalité, c'est beaucoup plus ce qu'il faut faire. Et personne ne veut l'entendre. Personne ne veut l'entendre. Vous avez vu le nombre de Français dans la rue ? Les Français, bien sûr, mais à un moment donné, les Français, ils ne peuvent pas avoir des services publics, une santé remboursée, des retraites élevées et un déficit qui n'est pas très important. Mais sur la question de la taxation des plus fortunés, je voudrais juste déplacer le débat sur le terrain symbolique. Parce que vous disiez tout à l'heure, Rémi Godot, de toute façon, même si on taxe les ultra-riches, c'est 75 personnes, 750, ce n'est pas ça qui va résoudre la crise budgétaire et la question du déficit en France. Mais taxer les riches, c'est une mesure qui est quand même plébiscitée par les Français depuis très longtemps. Alors, les chiffres varient en fonction des sondages, en fonction de la manière dont la question est posée. Mais deux études récentes, avant les annonces de Michel Barnier, un sondage mené par Oxfam qui montrait que 78% des Français considèrent que dans le contexte budgétaire actuel, une taxation des Français plus fortunés est absolument nécessaire. C'est pas un coût. Je termine, je termine. Une fois que l'annonce de Michel Barnier sur la contribution exceptionnelle des plus riches a été faite, sondage publié ce matin par RTL, 71% des Français s'y déclarent favorable. C'est quand même assez rare, je pense qu'on est tous d'accord, en France, que des mesures fassent une telle unanimité. Au-delà de l'efficacité, Rémi Godot, est-ce que c'est pas un besoin symboliquement de leur accorder ? De réponse, une, d'abord c'est vrai, c'est vrai que c'est important, c'est de la politique et donc le symbole est important. Et d'ailleurs, un Premier ministre de droite a parlé d'une expression que j'aime pas trop mais de justice fiscale. Pourquoi vous n'avez pas ce terme ? Parce qu'autant dire augmenter les impôts des plus riches, pourquoi faire un truc tordu en disant justice fiscale ? Mais la question de la justice, elle est centrale dans notre démocratie quand même. Oui, d'accord, mais elle est déjà très forte et on peut toujours l'améliorer, mais l'objectif là, c'est de trouver de l'argent pour réduire le déficit. Franchement. Sans casser la croissance. Sans casser la croissance, très bien. Et en imaginant l'avenir. Exactement. Alors attendez, attendez, laissez-moi finir. Ça vous rire que moi, laissez-moi je te payer. Donc vous avez raison que d'un point de vue symbolique et politique, c'est très important et donc ça va avec l'économie. Deuxièmement, les sondages, bien sûr, est-ce que je suis d'accord pour qu'on augmente l'impôt de mon voisin ? Ben oui, allez-y. Le problème des Français, c'est qu'ils veulent toujours plus de services publics mais ils ne veulent pas en payer le prix. Et que si vous leur dites est-ce que vous êtes d'accord pour avoir encore plus de services publics mais il va falloir le payer, vous n'allez pas avoir 78% de réponses positives. C'est bien ça le problème et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Il faut le reconnaître aussi. Olivier Legrain. On est d'accord, nous sommes deux concernés au minimum autour dans cette table et on est d'accord pour payer nos impôts. On est d'accord. On est d'accord. Mais par contre, on paye déjà beaucoup. Arrêtons quoi ? On est d'accord pour payer davantage d'impôts pour participer à l'information. Mais par contre, c'est super. Regardez. Dire Karim qu'il n'y a pas de justice fiscale dans ce pays, je peux vous dire que monsieur et moi on paye des impôts de façon très élevée et c'est normal et si on doit le payer un peu plus, eh bien on l'accepte. Mais il faut quand même avoir le courage de dire que dans un pays où en Europe on est parmi les plus élevés à collecter l'ensemble des recettes fiscales et sociales, on a également le déficit le plus élevé alors qu'on collecte le plus, ça veut dire qu'il faut se poser des questions sur les dépenses. Lucie Schmitt puis Lucie Schmitt sur la manière dont on a utilisé les dépenses. Voilà. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'on a mis énormément d'argent dans la santé. Quand on regarde la situation de nos hôpitaux, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il y a un problème ? C'est la phase de François Hollande. Les Français n'en ont pas pour leur argent. Il y a un problème aux urgences. Jean-François, s'il vous plaît. Il n'y a pas qu'aux urgences. Messieurs, messieurs les patrons. J'arrête, j'arrête. Moi je voulais dire une chose qui va peut-être être un peu décalée, c'est que je trouve que dans notre discussion, il y a comme l'idée que la question de l'impôt, de la fiscalité n'est pas vraiment une question pour le peuple, qu'elle n'est pas vraiment une question démocratique et qu'en fait ils vont tout de suite dire nous on ne veut pas payer. Et moi je trouve que ça c'est un problème. C'est-à-dire que je pense que dans la revendication par exemple des Gilets jaunes ou dans la discussion aujourd'hui dans le débat public autour de l'impôt, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'impôt c'est toujours mal alors qu'il y a l'idée, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Camille, la question de la justice fiscale elle est essentielle lorsqu'il s'agit d'imaginer de les augmenter ou aussi que les impôts soient efficaces. Je pense que la discussion devrait beaucoup se fonder sur la question de l'efficacité de la dépense publique parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est posé par des instances qui ne sont ni de gauche ni de droite qui sont au sein de l'État des hauts fonctionnaires peut-être même de l'ENA on ne sait pas des gens comme vous. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a l'efficacité de la dépense publique et il y a le fait de croire que la dépense publique elle est essentielle pour que la démocratie fonctionne. Ce ne sont pas deux choses contradictoires je voudrais le rappeler et ensuite il me semble que quand on a le mérite d'être riche mais aussi la chance d'être riche parce que c'est à la fois un mérite et une chance c'est assez nécessaire de pratiquer une forme de solidarité et donc que ce soit 75, 750 je ne sais pas mais effectivement aussi les classes moyennes supérieures il faut quand même se rappeler que là on est sur plutôt 75 000 foyers 75 000 foyers ce qui a été dit 0,13% 0,3% 0,3 égale 75 000 personnes qui gagnent foyers c'est-à-dire environ 120 000 personnes qui gagnent 500 000 euros 500 000 euros c'est là que la richesse a été placée et on n'a pas parlé pardon on n'a pas parlé je voudrais rappeler la définition des riches en France est une définition extraordinairement plastique je me rappelle de François Hollande qui avait dit qu'en fait on était riche quand on gagnait 4 000 euros par mois j'observe que ça a été modifié avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir je pense qu'il y a quelque part quelque chose à trouver de l'ordre du milieu mais ce qui est important c'est que l'ensemble des français puissent se sentir concernés aujourd'hui non seulement par la fiscalité mais les questions économiques parce qu'on peut toujours dire ils veulent des services publics sans payer mais si on ne leur explique pas comment ça se passe combien ça coûte etc le débat économique doit revenir dans le débat politique je me répète il y a un vrai sujet pourquoi est-ce que dans la campagne électorale qui vient de se dérouler cette question n'a jamais été abordée pourquoi est-ce que les choix de société n'ont jamais été articulés avec des choix budgétaires ça nous saute à la figure alors qu'on vient de voter je pense que c'est le problème d'effectivement le consentement à l'impôt avec un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé des pays de l'OCDE donc effectivement quand on entend ça c'est compliqué les français se disent qu'ils sont à leur niveau maximum et après je pense qu'en France on a ce défaut de regarder juste notre pays en considérant qu'on est une vraie puissance et qu'on va pouvoir notamment financer la transition écologique alors je remets les choses quand même dans leur contexte en face on a les Etats-Unis qui ont décidé avec l'Ira de financer donc la transition écologique et de mettre 350 milliards c'est le grand plan d'investissement américain 350 milliards de dollars est-ce que nous on en a absolument pas les moyens la seule façon de financer la transition écologique c'est de passer à l'étape de l'Europe il n'y a que l'Europe qui peut faire un fonds qui soit équivalent à celui des Américains et là je reviens sur mon problème tant que la France est le seul pays à rester dans sa dérive budgétaire il n'y aura pas de poursuite de la construction européenne il n'y aura pas de dette collective pour financer cette transition écologique donc c'est bel et bien ce défaut-là il faut arrêter de penser franco-français qu'on va pouvoir changer les choses qu'on va pouvoir verdir notre économie tout seul c'est faux c'est-à-dire que là on a tellement les moyens sont tellement colossaux que c'est juste en fait avec cette union au sein de l'Europe qui est déjà là mais il faut juste on s'est engagé vis-à-vis des pays de la zone euro à respecter un certain nombre de critères on ne peut pas dire qu'on choisit notre timing pour arriver à 3% on s'est engagé vis-à-vis de Bruxelles le pacte de stabilité est revenu depuis le mois de mars cette année on a 4 ans pour arriver à 3% on a 4 ans pour passer de 6% de défis aujourd'hui à 3% voilà on doit rendre notre copie en octobre on est d'accord il n'y a pas de désaccord là-dessus ce que je voulais dire c'est qu'il y a un écueil dans lequel les européens sont tombés dans les années 2010 suite à la crise dite de la dette quel a été cet écueil certains pays en ont payé les frais c'est de casser les dépenses de réduire les dépenses qui cassent l'activité économique ce qui réduit l'emploi ce qui au final réduit les recettes et embarque les pays dans un cercle vicieux c'est pas vrai regardez le Portugal regardez l'Espagne le Portugal a fait exactement l'inverse de ce qu'a fait la Grèce dans les années 2010 le Portugal s'est dit on va investir plutôt que de couper les dépenses et ça ça a fait quoi ça fait qu'en Europe on a perdu 10 ans grosso modo en matière de hausse du revenu par tête par rapport aux américains et là je vous rejoins il faut regarder les choses au niveau européen mais le risque fondamental avec ce qui est proposé pour l'année prochaine c'est une baisse des dépenses publiques trop importantes qui va casser l'activité qui va réduire le carnet de commande des entreprises du secteur privé au final il va y avoir moins d'emplois je vous rappelle que l'année dernière est une année où le taux de chômage s'est mis à remonter on va avoir moins d'activité et on peut être entraînant de cette spirale infernale qui est exactement l'écueil dans lequel l'Union Européenne est entrée dans les années 2010 il ne faut absolument pas répéter cette erreur juste un point parce que c'est assez abstrait j'imagine pour ceux qui nous regardent quand on parle de 40 milliards de coups c'est énorme ça veut dire quoi ? énorme c'est énorme c'est moins d'argent on entendait pour l'école pour les hôpitaux c'est un choc énorme mais concrètement ça veut dire quoi ? pour la transition écologique poser la question comme ça ça ne veut rien dire mais on va s'en rendre compte comment ? on va s'en rendre compte comment ? déjà les gens qui vont payer plus d'impôts vont s'en rendre compte les retraités vont s'en rendre compte peut-être que les gens qui vont prendre l'avion vont s'en rendre compte les gens qui utilisent certains véhicules vont s'en rendre compte etc etc et de toute façon je vais vous donner un chiffre en fait l'indexation des retraites sur l'inflation a coûté 18 milliards l'année dernière sur une année juste cette indexation le fait d'indexer les retraites sur l'inflation la suppression de la taxe d'habitation c'est 16 milliards d'euros en moins dans les caisses des collectivités locales si on voulait aller très très vite en fait les mesures passées ont coûté très cher sur les comptes publics Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron avait dit que les 16 milliards seraient compensés à l'euro près Oui mais c'est de la dette L'Etat s'est endetté pour effectivement se payer Les 16 milliards pour coûter la suppression de la taxe d'habitation Jean-François Réal sur ce choc justement Non moi j'ai un désaccord avec la plupart de nos invités je ne crois pas du tout que ce soit un choc fiscal grave de faire 40 milliards d'économies C'est 1,3% du PIB Franchement On a monté très loin en arrière pour voir le choc de la même Et c'est très injuste Laissez-moi finir Notre PIB il est beaucoup monté Il y a pas mal d'économies de dépenses qui n'ont aucun rapport avec l'activité La théorie que vous défendez c'est une théorie qu'on connaît keynésienne depuis très longtemps On est dans une économie ouverte ça ne marche plus ces trucs-là Non ça ne marche plus et je pense qu'il est urgent pour que notre activité aille mieux et qu'on ait des meilleurs dépenses publiques des meilleurs services publics pardon qu'on rende comme l'a dit madame tout à l'heure les dépenses publiques efficaces Et si on ne va pas traiter le sujet des retraites quitte à ne pas toucher les petites retraites ou les retraites moyennes Là pour le coup je pense qu'il faut toucher les retraites des riches Si on ne veut pas toucher ça si on ne change pas le système de financement pour bénéficier de la croissance mondiale économique comme l'ont fait Par exemple les allemands ils ont bénéficié de la croissance économique mondiale parce qu'ils ont mis des fonds de pension sur leur retraite Du coup nous on a un écart et donc à force de faire de l'idéologie ça nous coûte 120 milliards d'euros parce que si vous aviez un système de retraite qui fonctionne comme celui des allemands et bien on aurait 120 milliards d'euros de dépenses de moins à PIB équivalent Qu'on mettrait ailleurs Je voudrais revenir sur la question justement de l'effet levier ou de l'effet déprimant en fait de faire baisser drastiquement le budget de l'Etat En fait ce qui est intéressant c'est aussi d'adosser ça à une réalité institutionnelle et au fait que l'Etat en France ce n'est pas l'Etat allemand et qu'évidemment il joue un rôle d'effet de levier comme on dit en économie qui est fondamental et notamment parce que sur les collectivités locales qui ont été privées de recettes de manière assez systématique en fait par Emmanuel Macron et ses gouvernements on se retrouve dans une situation où en fait elles sont aujourd'hui dans une situation budgétaire très mauvaise C'est quoi juste un rôle d'effet de levier ? Ça veut dire qu'en fait on fait à plusieurs et que quand on va mener un projet ensemble je donne un exemple sur les lycées par exemple les lycées on travaille avec la région avec l'Etat qui paye les professeurs et c'est la région qui est en charge l'investissement dans les bâtiments et qui joue un rôle aussi assez important dans le soutien scolaire Si par exemple le budget de l'éducation nationale baissait et ça signifie d'abord qu'on ne va pas augmenter les professeurs contrairement à la promesse qui a été faite et alors qu'ils sont mal payés et ça signifie que si la collectivité locale n'a pas de quoi bien entretenir les bâtiments et moi je voudrais insister parce que quand j'étais conseillère régionale j'étais au conseil d'administration par exemple d'un grand lycée général et un petit lycée professionnel Très souvent ces petits lycées professionnels situés dans des zones défavorisées sont moins bien traités en termes de bâtiments en termes de soutien scolaire etc. Donc le sujet c'est l'aggravation des inégalités lorsqu'on a un déficit budgétaire qu'on veut réduire drastiquement et trop rapidement parce que les collectivités locales par ailleurs n'auront pas la latitude ou n'éprouveront pas le besoin de faire ensemble C'est intéressant parce qu'on parle de justice ou d'injustice on a justice fiscale contre injustice sociale Oui et puis je vais ajouter juste une petite chose c'est qu'on travaille tous ensemble en fait il y a un truc sur aussi entreprise et état c'est à dire que par exemple la transition écologique ça se fait pas seulement avec de l'argent public mais ça se fait avec de l'argent public qui encourage les entreprises à investir donc si vous n'avez plus d'argent public pour encourager les entreprises à investir il y en a qui seront géniaux comme les deux qui sont autour de cette table ici qui ont le sens du futur puis il y en a qui seront court-termistes et qui arrêteront d'investir sur la transition écologique Il y a quand même des choses qui vont être dites et on est passé très rapidement dessus si ce que dit Lucas Chancel est vrai qu'il suffit de diminuer de 15 milliards on est en train de se créer une situation infernale alors vous n'avez pas l'air d'être tous les deux d'accord mais si c'est vrai que ça respecte les traités c'est très important je rappelle pour ceux qui nous ont rejoint en cours d'euro Lucas Chancel disait on pourrait très bien juste réduire faire 15 milliards d'économies et pas 60 et on finirait par arriver à nos engagements européens si vous le disiez c'est pas vrai non c'est pas possible avec 20 milliards on ne peut pas effectivement réduire le déficit en un an non mais en cumulé sur 6 ans on a jamais réussi à avoir un déficit à 3% sur les 20 dernières années une fois donc on ne peut pas dire qu'on va y arriver en disant il suffit de faire 15 000 arbres ne vous inquiétez pas on n'arrête pas de dire ça à l'Europe on n'arrête pas de leur dire attendez nous on va y arriver on va vous donner une feuille de route au bout d'un moment en fait vraiment il ne faut pas en fait je pense que la France va jusqu'au bout de sa démarche et attend la sanction des marchés je rappelle quand même Stéphanie Villers juste les règles de ce fameux pacte de stabilité et de croissance je rappelle juste pour ceux qui nous suivent que c'est ce qui limite à 3% le déficit public 3% du PIB et à 60% la dette publique donc des règles européennes elles ont été assouplies l'année dernière d'abord par la commission puis par le Parlement européen qui a quand même assoupli l'application de ces règles après 4 ans où elles ont purement et simplement été suspendues en période de Covid donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une prise de conscience européenne que ces règles d'orthodoxie budgétaire elles sont peut-être un peu trop dures et elles peuvent aussi nuire à l'investissement non mais il faut être tous d'accord c'est-à-dire que moi a priori je peux être d'accord mais si les autres pays se disent que non en fait ces règles elles sont bonnes et notamment les pays frugaux l'Allemagne en tête ne veut pas revenir sur ces critères-là donc on est bien obligé en fait d'avoir de s'adapter aux décisions le Parlement européen en avril dernier a adopté quand même ce ne sont pas les critères qui ont été transformés mais en tout cas les trajectoires on dit en Suède vous êtes obligé de nous donner chaque état vous donnez votre feuille de route sur 4 ans voilà feuille de route sur 4 ans et crédibilité crédibilité vis-à-vis des partenaires européens c'est ça qui manque aujourd'hui les français ne sont pas crédibles quand ils disent au reste de l'Europe on va réduire les ventes parce que ça fait des années et notamment et notamment 7 ans notamment 7 ans mais ça fait plus on est d'accord sauf que les déficits ont été réduits à d'autres périodes avant les 7 dernières années qu'on annonce un niveau de croissance et un niveau de réduction du déficit qui n'est pas celui qui est réalisé au final là-dessus on est d'accord c'est-à-dire qu'on ment à Bruxelles ça fait 40 ans on ment depuis que l'euro est là on ment à Bruxelles et on ment en français aussi parce que les chiffres on l'écoute donc il faut de la crédibilité dans les annonces qui sont faites maintenant il y a un désaccord sur le rythme nécessaire tel qu'imposé par les traités le cadre européen sauf que rien ne demande à la France aujourd'hui de réduire l'année prochaine de 60 milliards je renvoie aussi à une discussion d'un ancien commissaire européen Pierre Moscovici qui disait ce qui compte encore une fois c'est le rythme c'est la trajectoire c'est le fait d'être crédible dans la trajectoire et crédible dans la durée sur la durée sur 5 ans sur 6 ans il faut dire une chose importante aujourd'hui nous ne serions pas dans l'euro et l'euro quand même c'est un club il faut que tout le monde soit il met du sien nous ne serions pas dans l'euro l'euro la France aurait depuis longtemps été entraînée dans une crise incroyable avec une dévaluation avec le FMI à notre porte il faut que ça soit clair donc jouer on ne serait pas on ne serait pas dans l'euro on serait le Venezuela non on ne serait pas le Venezuela mais on serait la Grande-Bretagne des années 70 sans exagérer donc il faut comprendre qu'on a tiré sur la corde parce que la France en adoptant l'euro a cru qu'elle pouvait continuer à se comporter comme avant c'est-à-dire à dépenser plus qu'elle n'avait de moyens et donc là on arrive à un moment où désolé mais nos partenaires européens vont nous dire mais là ça commence à faire beaucoup certes la France est un des pays fondateurs certes la France est too big to fail mais il y a un moment où nos partenaires trop grosses pour échouer vont me dire là il faut arrêter donc ne pas réduire la dépense pas trop vite pour ne pas casser la croissance on nous dit ça aussi depuis 50 ans ce qui est important c'est que la croissance structurelle c'est-à-dire la croissance moyenne elle ne cesse de diminuer et moi je pense que si elle ne cesse de diminuer elle est à 1% aujourd'hui elle était à plus de 4% il y a un demi-siècle si elle ne cesse de diminuer c'est parce que la pression entre autres la pression la pression fiscale est trop forte moi je demande à Olivier Legrin ce qu'il en pense que vous qui vous voulez que la gauche revienne au pouvoir en 2027 je rappelle les titres de presse le millionnaire qui aide la gauche etc qu'est-ce que vous répondez à ça parce que c'est une question très politique pour le coup si on vit au-dessus de nos moyens qu'est-ce que vous vous répondez à ça je pense qu'il faut d'abord qu'on vit au-dessus de nos moyens c'est une autre discussion mais tout d'abord c'est ce que vous disiez tout à l'heure et ce que vous dites également on a extrêmement mal utilisé notre dette quand on compare la situation avec l'Allemagne par exemple il y a 25 ans tous les indicateurs que donnait l'INSEE on était en avance sur l'Allemagne on n'est plus du tout donc on dit on a mis vous disiez tout à l'heure on a utilisé notre dette qu'est-ce qu'on a fait dans les autres il n'y a pas que les urgences pour financer la traite à 60% on a mal utilisé la dette c'est ce que ça veut dire qu'on peut bien l'utiliser à partir de maintenant est-ce que c'est ça la question il faudrait se poser des questions carré depuis 10 ans 60% de notre déficit cumulé a été utilisé pour financer nos retraites il y a un moment donné peut-être qu'on atterrisse c'est à dire que ça peut-être atterrir c'est à dire qu'on soit de gauche de droite donc les retraites c'est la solution à tous nos problèmes c'est la moitié des dépenses sociales c'est une des clés des solutions c'est une des clés si on ne touche pas à ça on ne résoudra rien mais comment on fait pour le faire accepter socialement encore une fois on rappelle ce qui s'est passé il faut arrêter de dire qu'il suffit de taxer les riches première étape oui moi je voulais je trouve que le débat européen est un débat très central et qu'on parle d'une Europe qui est quand même en train de changer c'est à dire que depuis la pandémie la question des critères du déficit budgétaire des états la question de l'investissement européen sa capacité de l'union à penser l'avenir sont sur la table et sont à la fois sur la table sur le plan de l'écologie sur le plan ça a été rappelé par Ursula von der Leyen de la géopolitique vous parliez de l'Inflation Reduction Act aux Etats-Unis on est obligé de se comparer à la Chine aux Etats-Unis et on est obligé d'avoir une pensée de l'avenir et donc tous ces enjeux autour de la politique de concurrence et de la réduction des déficits budgétaires il y a un débat assez intense entre états entre effectivement ce qu'on appelle les états radins frugaux non on les appelle radins aussi donc c'est qui les radins l'Allemagne les pays du nord de l'Europe frugaux, radins pays du nord de l'Europe et l'Allemagne une sorte de médiation entre la France et les états radins ce que dit Stéphanie Villers c'est en gros je crois qu'il y a les états frugaux ou radins dites-vous il y a les états plutôt vous appelez ça les pays club med en fait la France maintenant fait partie des pays c'est quoi les pays club med c'est le Portugal l'Espagne la Grèce l'Italie et avant on dit la France était au milieu et maintenant elle est en train de ce qui est important c'est que la France effectivement je ne sais pas si elle est au milieu ou pas mais en tout cas elle peut porter quelque chose de l'ordre justement de la vision d'avenir à l'échelle européenne elle peut le faire d'autant plus qu'elle n'est pas insincère sur effectivement la manière dont elle va réduire son déficit budgétaire en portant aussi une vision sur ce qu'est l'avenir de l'Europe c'est à dire qu'aujourd'hui il ne faut pas que l'Union Européenne soit d'une certaine manière dévorée par ce débat de l'austérité budgétaire qui peut la tuer comme vous nous l'avez rappelé sur 2010 au moment même où elle doit faire des investissements pour son avenir par rapport à la Chine et aux Etats-Unis donc le sujet c'est de ne pas se comporter comme un coupable face à son banquier qui dit attention là bientôt je vais vous couper le crédit on n'est pas on n'est pas dans une situation on n'est pas un ménage on est un grand état et moi je trouve qu'il y a tout un débat sur la puissance qui est latent dans ce qu'on vient de se dire moi je pense que la puissance c'est pas seulement le déficit budgétaire je pense que la puissance c'est les idées la capacité à l'incarner et la difficulté à laquelle on doit faire face aujourd'hui c'est la faiblesse du gouvernement on doit retrouver de l'incarnation politique et à ce moment là on sera plus fort vis-à-vis des marchés financiers vis-à-vis de l'Union Européenne etc. c'est un point important c'est intéressant est-ce qu'on se comporte est-ce qu'on se comporte comme un quelqu'un d'endetté et qui s'excuse devant son banquier non non parce qu'en fait on ne veut pas parler de ce sujet là il faut que notre déficit soit abyssal pour qu'aujourd'hui ça devienne un vrai sujet mais ça ne date pas d'aujourd'hui notre dette à 3 000 milliards d'euros enfin il ne faut pas donc aujourd'hui il y a eu quand même un test le Royaume-Uni en 2022 Listros arrive au pouvoir et nous dit écoutez moi je vais relancer l'économie je vais massivement baisser les impôts a priori ça plaît au marché financier c'est plutôt libéral comme les marchés financiers on dit non mais ce n'est pas finançable en fait votre plan donc elle a dû démissionner au bout d'un mois parce que les taux d'intérêt ont explosé c'était insoutenable pour le pays donc en fait le risque il est là le risque est un jour on peut être sanctionné par les marchés financiers alors allez essayez de convaincre en disant mais vous inquiétez pas on va avoir des bien sûr on a des beaux projets on est au niveau de l'intérêt au niveau de la Grèce au niveau de l'Espagne ce qui n'est jamais vu enfin on était normalement on est quand même la deuxième puissance non mais oui je ne suis pas du tout en train de dire ça je suis en train de dire que imaginer l'avenir européen c'est sans doute une autre Europe que celle qui jusqu'à présent s'est plutôt fondée sur l'orthodoxie budgétaire Lucas je sais que trois semaines le rapport Draghi sort qu'est-ce que c'est quoi le rapport Draghi ? un rapport commandité par l'Union Européenne par Mario Draghi ancien président du conseil rédigé par Mario Draghi et qui dit investissez 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 dans quoi ? dans la transition écologique si possible à l'échelle européenne comme vous le disiez avant et investissez pour faire face aux chocs qui vont arriver notamment l'arrivée de l'IA dans les économies la digitalisation de l'économie etc sauf que si on est en train de faire des baisses de dépenses si on est en train de se dire comme vous le disiez très justement à l'instant que en fait le seul objectif politique ça va être la réduction du déficit en oubliant ces besoins d'investissement massifs dans l'avenir on ne va pas être en mesure de se préparer pour le futur juste un point un autre rapport c'est celui de Mafouz-Pizani-Ferry sorti il y a deux ans environ demandé par Emmanuel Macron 30 milliards par an supplémentaires d'investissement public dans la transition écologique 30 milliards supplémentaires comment est-ce qu'on va financer ces 30 milliards par an si on coupe dans les dépenses et si on ne demande pas un effort un peu supplémentaire au plus aisé je suis d'accord avec vous le rapport Draghi parle de 800 milliards pour investir dans les technologies et au niveau européen et c'est justement parce que la France est surendettée et qu'elle n'est pas crédible que les autres pays bloquent c'est parce que nous sommes en situation financière de faiblesse il faut réduire ce déficit non mais attendez il faut réduire le déficit donc il faut réduire les dépenses le problème c'est aussi que vous n'êtes juste pas d'accord sur le rythme exactement le problème c'est que on a un débat et la manière de les réduire on a un débat très idéologique et Fischmitt parle souvent d'efficacité on a un débat très idéologique et pour moi par exemple une fois de plus je reprends ce que je disais au début le débat sur faut-il faire payer les riches est tellement idéologique que ça cache ça cache la forêt que font les pays nordiques ils augmentent attendez au nom de l'efficacité et dans la lutte climatique contre le réchauffement climatique ils augmentent la fiscalité verte mais ils diminuent d'autres impôts ils diminuent y compris les impôts sur les entreprises ou sur les plus riches en France on n'est pas capable de faire ça vous comprenez bien or c'est la voie qu'il faut mener la taxe carbone a été sacrifiée parce qu'elle a été mal mise en place c'est catastrophique elle est très injuste dans la manière dont elle a été mise en place Olivier Legrain disait tout à l'heure le mot qui n'est pas prononcé c'est le mot patrimoine pourquoi vous dites ça expliquez-nous parce que les écarts on parle des écarts sur les salaires et la redistribution permet de combler l'écart qu'on a en grande partie mais sur les patrimoines l'injustice est immense il y a deux choses qui sont injustes il y a les patrimoines et ce que vous disiez tout à l'heure les 40 milliards d'économie c'est énormément d'injustices qui vont être créés parce que ça va toucher des gens qui ont peu de moyens mais vous savez des services publics qui se dégradent faute de moyens et faute de bonne gestion ça touche aussi tout le monde parce que le service public c'est le patrimoine des plus démunis contact mais ça ne touche pas à la même manière les gens qui vivent en milieu et qui ont 4 ans de transport parmi eux donc l'efficacité et la qualité de la dépense c'est crucial or nous ne parlons que de niveau et nous ne parlons que oui que de niveau de la fiscalité et des dépenses juste pour être complet sur le patrimoine je vous donne la parole je vous promets c'est juste pour préciser le patrimoine global des 500 plus grandes fortunes de France est passé en 10 ans de 400 à 1200 milliards d'euros oui c'est vrai et on a supprimé et on ne touche pas au patrimoine et on a supprimé et on a supprimé donc là-dessus parce que vous disiez il suffit de il suffit de touchons aux retraites pour gagner de l'argent est-ce que ce n'est pas au patrimoine des plus riches qu'il faut toucher mais moi je ne crois pas parce que vous ferez du one shot bougeons bougeons sur les revenus générés par les patrimoines éventuellement bougeons peut-être qu'il faut monter un peu la flat tax mais c'est ça qui est intéressant mais les patrimoines c'est idiot parce que vous avez des patrimoines qui ne rapportent rien donc ceux-là il ne faut pas y toucher et puis vous avez des patrimoines qui rapportent des intérêts des dividendes ce que vous voulez et là pourquoi pas bouger au moins de façon transitoire le temps qu'on rétablisse nos dépenses publiques mais moi je comprends il faut toucher aux successions également voilà moi je pense Lucas il y a un truc que je ne comprends pas c'est que ce que vous dites est très juste il faut financer la transition écologique il faut financer des meilleurs services publics il faut financer notre application numérique les dépenses d'avenir la recherche tout ça on est d'accord et vous dites en même temps il ne faut pas réduire trop vite la dépense publique mais c'est urgent de réduire la dépense publique de façon bien plus rapide pour avoir les moyens d'investir là-dessus parce qu'on n'a plus les moyens d'investir là-dessus parce qu'on a un niveau de dette qui est trop élevé mais vous ne croyez pas une explosion sociale il y a un moment donné mais l'explosion sociale Karim vous allez la voir le jour où la France ne pourra plus financer son modèle social parce que comme le dit madame les marchés financiers ne vont plus nous prêter il y a un moment donné c'est ça qui va nous arriver le problème de notre dette ce n'est pas l'Europe ce n'est pas les marchés c'est qu'à un moment donné vous ne pourrez plus payer les prestations sociales parce qu'on ne vous prêtera plus et c'est là que moi je ne comprends pas c'est-à-dire qu'il y a un moment donné moi augmentons les impôts des riches allons-y les entreprises les riches les patrimoines si on fait la réforme de l'efficacité de la dépense ça ça vaut le coup ça ça vaut le coup on est d'accord et moi demain moi je vais prendre ma retraite dans pas longtemps qui va venir sur ma retraite dans pas longtemps je vais prendre ma retraite dans les 5 ans combien de temps ça ? moi je vais avoir une bonne retraite et bien je trouverais tout à fait normal qu'on me taxe plus ma retraite ou qu'on me baisse ma retraite je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je ne fais pas partie des richissimes là des 75 mais je fais partie des riches et bien si on me taxe ma retraite parce qu'on pénalise l'investissement de la France pour les dépenses d'avenir et bien je suis pour ça fait écho au fait que depuis quelques temps on entend de plus en plus en fait vous êtes d'accord il faut qu'il y a fallu une heure de personnes directement concernées donc de très riches ou d'ultra riches réclamer dans le débat public d'être taxés plus vous vous souvenez peut-être en janvier dernier on a mis des conditions oui alors peut-être avec des conditions vous allez nous expliquer mais donc c'était pendant le forum de Davos en janvier dernier 250 millionnaires et milliardaires du monde entier qui ont signé cette lettre pour appeler à mettre en place un impôt mondial sur les ultra riches il y a plusieurs collectifs aussi de riches ou d'ultra riches qui se sont montés comme les patriotiques millionnaires aux Etats-Unis ou un mouvement qui est porté par cette héritière autrichienne Marlène Engelhorn qui s'appelle Tax Me Now c'est l'héritière d'un groupe d'un grand groupe industriel chimique et qui dit je veux être taxé madame on est prêt à être taxé vous avez signé l'appel on est prêt à être taxé mais qu'on utilise intelligemment notre argent il y a 50 ans il y a 50 ans le système d'éducation en France la santé c'était ce qui avait le plus brillant au monde où on en est aujourd'hui c'est dramatique dans les hôpitaux et c'est dramatique dans l'éducation qu'est-ce qu'on a fait avec notre argent ? pourquoi vous avez besoin d'être taxé pour dépenser votre argent ? mais les soleils demandent d'être taxé vous pouvez très bien rendre ou remettre de l'argent dans la société sans être taxé puisque d'ailleurs vous faites une remarque vous dites oui mais moi je veux bien remettre de l'argent dans la société mais quand ça passe par l'Etat je ne suis pas sûr que ça soit efficace Xavier Niel est tout à fait contre l'héritage et en particulier contre une chose de l'héritage qui consiste à être obligé de donner une part à ses enfants et Xavier Niel crée des écoles de codage crée un incubateur il remet très bien il remet non mais je ne dis pas que c'est un modèle mais vous pouvez remettre de l'argent dans la société très bien sans passer par l'Etat et sans être vous vous voulez mais quand je remets ce qui pose des questions démocratiques quand je remets je mets de l'argent je fais des choses je ne suis pas là pour dire ce que je fais ce n'est pas le sujet mais je redis il faut bien on s'attaque au problème de la santé et de l'éducation pour les générations futures et même je dirais encore un mot c'est pour moi encore plus important que la transition écologique parce qu'il y a trop d'injustice dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui la crise Covid a révélé notre problème de notre système de santé on a vu l'efficacité du système allemand contre celui du français qui marchait mal et on s'est aperçu qu'il y a dans le système allemand beaucoup moins de fonctions administrantes il y avait beaucoup 18 et 38% donc nous en fait en France qu'on sait faire les politiques ça fait des lois des règles des règlements et tout ça en fait ça nécessite du contrôle en fait et donc des fonctionnaires qui sont dédiés à faire des fonctions administratives et alors on peut ne pas s'en sortir mais arrive quand même ce nouveau progrès technologique avec l'IA qui va peut-être pouvoir répondre qui va pouvoir peut-être répondre à cette nécessité française en fait de faire toujours plus de normes et de réglementations parce que finalement ça ne sera plus un problème l'intelligence artificielle peu à peu va pouvoir prendre ses tâches administratives et il y aura peut-être plus de fonctionnaires qui seront au service dédiés au service de la dette Je voudrais juste réagir par rapport à ce que vous venez de dire On est proche de la fin et ça sera très court je pense qu'il y a une vision de la dépense publique inutile en soi par nature que je ne partage absolument pas la dépense publique peut être efficace et utile et donc quand vous disiez il faut d'abord réduire la dépense publique pour pouvoir investir non on peut réduire la dépense publique au bon rythme et investir et par rapport à l'IA moi je voudrais dire un truc sur le système de soins français le problème c'est qu'on s'est reposé sur l'hôpital on n'a pas assez écouté les médecins libéraux et en fait on a aussi un sujet dans notre pays d'intelligence collective non mobilisée parce que d'une certaine manière on est trop conformiste on fait confiance à quelque chose de très centralisé de très administratif de très bureaucratique mais il y a des tas de personnes qui sont capables de le faire et je ne suis pas sûre que ce soit l'IA toujours la solution c'est aussi la mobilisation de l'intelligence humaine qui existe dans ce pays rapidement très rapidement l'ancien industriel va dire un mot par rapport aux dépenses dans nos systèmes collectivités territoriales il y a beaucoup trop d'échelons hiérarchiques les gens qui ont travaillé dans l'industrie on n'est pas très nombreux à avoir fait de la vie industrielle ils savent que les nombres d'échelons hiérarchiques dans nos administrations sont complètement dingues deuxième point ce que madame disait je redisais en sourdine les chiffres en Allemagne il y a 18% d'administratifs dans les hôpitaux il y en a 38 en France c'est beaucoup de choses je suis d'accord il faut avoir le courage de s'y attaquer personne ne veut s'y attaquer en tant qu'ancien industriel vous savez aussi que la charge fiscale sur l'industrie qui était surreprésentée par rapport à la valeur ajoutée apportée par l'industrie a été une des raisons de la désindustrialisation là aussi tout est dans tout on ne peut pas pleurer le lundi parce que nos usines ferment et disparaissent et le mercredi dire il faut taxer plus taxer les entreprises c'est abstrait et taxer l'industrie c'est parce que je disais non non pas du tout pas du tout rapidement et on va rendre dernier point parce qu'on a dit que des fois on n'était pas forcément très concret je trouve qu'on a été assez concret moi je trouve qu'on a été mais j'ajoute un élément quand même parce que sur les baisses de dépenses qu'est-ce qu'il y a il y a la baisse du ticket modérateur c'est-à-dire que le remboursement le remboursement des soins des soins et notamment des soins chez le médecin généraliste va baisser l'idée c'est que c'est les complémentaires santé qui vont prendre ça en charge sauf que les plus modestes sont ceux qui ont le plus faible taux de recours assez mutuel assez complémentaire et par conséquent là on est vraiment sur une notion d'inégalité d'injustice sociale et voilà pourquoi en retour on parlait de justice fiscale c'est pour justement limiter ces situations d'injustice sociale qui vont être induites en mon sens par la baisse des dépenses telles que proposées par ce gouvernement Rémi non je suis désolé merci beaucoup c'était vrai merci beaucoup j'ai appris beaucoup de choses merci pour ce débat merci à toi Camille je vous cite pas à tous mais en tout cas je vous regarde tous dans les yeux merci d'être venu ce soir et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro ciao merci à toi Camille